ok, donc très bien, toujours dans l'agora numéro 47 il y a du monde, ça fait plaisir tout le monde participe, c'est super on passe au point suivant donc voilà, ah, un petit jeu entre nous alors là, la foire participe et les enfants, pardon, les élèves donc il n'y a pas d'enfants ce soir le téléphone arabe musical, qu'est-ce que c'est que ce truc ? vous connaissez le principe du téléphone arabe ? sans doute qu'est-ce que c'est le téléphone arabe ? qui peut m'expliquer ce que c'est ? Carmen peut-être je vois Carmen bouger le bouche à oreille c'est-à-dire, alors, comment est-ce qu'on fait ? c'est quoi le jeu ? c'est-à-dire que tu dis une phrase enfin, tu penses une phrase tu le dis à ton voisin et ton voisin le répète à son autre voisin et ça se déforme à chaque fois ça peut se déformer donc l'idée, c'est que ça ne se déforme pas mais effectivement, tu commences par une phrase et voilà alors il y a deux merci Carmen, voilà Carmen est experte en téléphone arabe il y a deux manières de voir ça soit on dit la même phrase et ça se répète et admettons, on met on l'a fait une fois il y a très longtemps quand j'étais gamin on était une soixantaine en cercle dans l'herbe et quelqu'un dit une phrase à l'oreille et assez rapidement il est répété et à la fin, évidemment ça n'a plus rien à voir du tout avec ce qu'on a vu au début donc c'est ça qui est très émise puis il y a une autre manière de faire qui est beaucoup plus difficile alors là, à 80 ou à 60 mon Dieu, c'est encore plus dur mais qu'on peut faire qu'on va faire ensemble c'est de prononcer une phrase et de rajouter un mot à chaque fois donc ça peut être un mot à l'intérieur de la phrase ou après donc ça peut être par exemple le petit chat est mort ou par exemple le chat est mort et l'autre dit ok, le chat est mort le petit chat est mort et l'autre rajoute le petit chat rouge est mort et le petit chat rouge d'Olivier est mort ou le petit chat rouge d'Olivier qui a mordu le chien enfin là, on peut on peut s'amuser comme ça à faire des phrases de plus au plus grand c'est pas ce qu'on va faire ensemble ce soir parce qu'on va dire mais pourquoi on joue à ça ? j'ai passé l'âge on va le faire avec notre harmonica c'est beaucoup plus sympa donc on va commencer par la première version c'est-à-dire quelqu'un joue une phrase et quelqu'un d'autre la répète alors on va dire bah oui, alors vas-y écris-nous la partition ah non, 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 non on va le faire d'oreille c'est ça le but pourquoi je vous fais faire cet exercice-là ? il y a évidemment une raison c'est parce que l'un des meilleurs exercices que vous pouvez faire en musique c'est ce qu'on appelle la transcription transcrire c'est quoi ? c'est j'écoute une musique à la radio et hop je la rejoue aussitôt sur mon instrument super bah pour faire ça au début on se dit ok alors attends attends je vais pas écouter toute la chanson et rejouer aussitôt je vais jouer je vais entendre trois secondes de la chanson j'essaie de repérer les notes tac, je les joue j'essaie de les retenir et je passe à la suite ou alors ce que je fais souvent quand je veux faire justement une transcription sur papier sur partition j'écoute un passage j'écris le passage j'écoute la suite je l'écris et je continue c'est très impressionnant au début quand on n'a jamais fait on s'est dit certains sont capables de faire ça mais finalement c'est pas plus difficile c'est un tout petit peu plus difficile que la parole parce qu'il y a des instruments qui ont des timbres différents et évidemment si vous écoutez une trompette ou une basse électrique et que vous voulez retranscrire ça et ensuite le rejouer sur l'harmonica c'est pas toujours évident parce que les timbres ne sont pas les mêmes parfois on ne joue pas non plus au même registre si vous écoutez une contrebasse vous voulez refaire les sons de la contrebasse à l'harmonica vous n'allez pas pouvoir par contre vous allez faire des notes qui vont être des registres bien au-dessus donc c'est pas toujours évident ce qui est un peu plus facile enfin un peu moins difficile c'est de le faire en écoutant l'harmonica ok donc là je vous propose qu'on le fasse ensemble donc quelqu'un va se porter volontaire sinon je le désigne quelqu'un se porte volontaire et joue une phrase donc je vous demande de faire une phrase alors je parle aux anciens ne pas faire une phrase avec des altérations évidemment pour que ceux qui qui nous écoutent puissent la rejouer une phrase en altération et puis une phrase pas trop longue si vous faites vas-y Jean-José à toi bah non le Jean-José il va avoir du mal ouais non et pourquoi moi ça tombe sur moi bon pourquoi c'est difficile parce que moi-même c'était tellement compliqué je suis même pas sûr de pouvoir la rejouer moi-même ok donc l'idée c'est pas ça c'est de de jouer par exemple 2-3 notes c'est pas la peine de faire plus ok et celui alors on va pour initier le jeu on va faire la chose suivante c'est que je vais lancer une phrase et et puis si une personne enfin si l'un d'entre vous a compris quelle phrase je jouais vous levez la main vous la jouez si vous avez bon vous avez le droit d'en proposer une qu'un autre va répéter ok on fait comme ça compris vous êtes d'accord oui avec le sourire très bien donc ne vous inquiétez pas c'est enregistré ce sera diffusé dans le monde entier après c'est juste pour pas vous mettre la pression il n'y a que 2000 abonnés sur la chaîne youtube donc potentiellement vous ne serez pas vu par la terre entière sauf si si la chaîne se développe ok bon allez on y va donc je commence donc je commence par je vous la refais une fois essayez de trouver Guy Guy a déjà trouvé waouh bravo Guy waouh voilà donc les notes c'était voilà les notes c'était sol la sol super alors merci Guy il ne s'arrête plus alors Guy maintenant essaye de nous proposer une phrase deux trois notes aussi ok merci beaucoup attends vas-y rejoue là très bien merci beaucoup très bien merci beaucoup super ok donc on a écouté on a entendu la phrase moi je sais ce qu'il a joué est-ce que quelqu'un peut essayer de la rejouer j'ai coupé ton micro Guy alors Alain on t'écoute bravo super héros alors c'était quoi les notes Alain pour ceux qui n'auraient pas trouvé sol pas ça do do mi sol oui là c'est do do oui do ré do ré c'est ça oui mi alors do ré mi après c'est sol oui c'est ça c'est ça exactement do ré mi sol do ré mi sol très bien alors Alain vas-y trouve-nous une autre phrase ok merci tu la rejouis une fois merci beaucoup je coupe ton micro alors est-ce que quelqu'un moi j'ai trouvé est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé alors Guy a trouvé on va essayer de faire participer d'autres personnes Jean-José a trouvé aussi très bien donc c'était quoi les notes oui donc le nom des notes s'il te plaît c'est le sol oui sol là non non sol fa oui le mi oui et le do non j'ai pas un do sol fa mi non ré sol fa mi ré voilà sol fa mi ré ok super alors essaye de nous jouer une autre ok une autre phrase une phrase de ton cru ok merci beaucoup alors moi je l'ai est-ce que quelqu'un d'autre est là Guy est-ce que quelqu'un d'autre est là je vois Carmine bouger est-ce que ça veut dire qu'elle est là alors Jean-Louis bravo alors c'est quoi les notes c'est quoi un do un do ré un mi do ré mi sol non il en manque une do ré mi fa oui do ré mi fa sol do ré mi fa sol voilà très bien ben oui comme quoi ça sonne bien ok alors essaye d'en proposer une à ton tour qu'est-ce que je pourrais faire attends une dure maintenant non je présente une dure non attends pardon non pas oh putain j'arrive pas pas si dure non une que tu peux rejouer toi non oh j'y arrive pas purée non c'est pas exactement la même fais nous un truc plus simple parce que si toi-même t'as du mal à la rejouer les autres vont pas pouvoir refais-le encore une fois refais-le 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 non c'est pas la même salut une chose attends excuse-moi quand tu quand t'arrives pas à refaire toi-même la même phrase c'est que c'était trop dur faut changer ok fais-en une autre fais-en une autre c'est pas grave alors plus simple voilà très bien encore une fois encore une fois tu as loupé une note tu choisis laquelle alors la première version ou la deuxième ok merci alors alors est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ça voilà très bien alors quelles sont les notes ça commence par un sol alors non je pense que ça commence plus bas je vois un 6 non je commence pas par un 6 non ah non 7 alors 7 7 ça sera un do donc tu commences par un 7 non il me semble oui on a un 6 oui là c'est un 6 oui tu es bien sûr on a un micro en 6 bémol oui ok donc là c'est un 6 oui d'accord ok super alors un 6 c'est un un sol alors oui c'est un sol donc un 6 soufflé d'accord sol après un 7 un 7 ça va do oui sol do oui après un ré 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 et il redescend celui-là après je ressouffle sur le 8 alors ça fait attendez il faut que je mette mes lunettes en fait je sais pas ce que j'en ai fait un mi ça finit par un mi ça finit par un mi ou ça redescend bon non c'est pas ça ah oui j'en reviens là voilà il redescend par un do par un do exactement très bien ok merci beaucoup alors on va changer de jeu maintenant enfin on fait encore un peu de téléphone arabe musical mais cette fois-ci quelqu'un va proposer une note quelqu'un va rajouter une note donc le premier fait une note le deuxième fait la première note il en ajoute une deuxième ensuite le deuxième fait les deux notes et rajoute une troisième et puis j'étais à quatrième cinquième etc et on s'arrête quand ça fait 32 non peut-être pas quand même on va s'arrêter avant mais en fait le but du truc c'est quoi ça ça vous permet d'apprendre à improviser là on est en dehors de tout accompagnement musical on s'est dit tiens j'ai envie d'improviser une petite mélodie qu'est-ce que je joue on essaye d'écouter un peu ce qu'on fait et d'essayer de trouver quelque chose alors des fois on a l'info tout de suite ah ça y est je vais faire ça tiens oui ça me plaît bien et parfois on se dit bah je sais pas trop alors on essaye deux trois choses et on dit ah ça c'est pas mal ça ok donc on va essayer donc on va le faire bah tiens dans l'ordre si tout le monde veut bien participer tous ceux qui ont en harmonica avec soi donc on va commencer par Bruno on commence encore par toi est-ce que tu peux nous donner une note tu joues une note celle que tu veux c'est moi dis ah comme j'entends ton micro est un peu s'attiré j'entends pas trop ce que tu fais refais ok donc c'est un 3 soufflé c'est ça ? non non ? un 2 aspiré c'est un 2 aspiré ça ? c'est un 4 soufflé ah non un 4 soufflé c'est ça c'est ça que tu voulais jouer ? 4 soufflé oui ok merci alors je reprends ta note et j'en ajoute une à Jean-Louis j'essaie de reprendre mes deux notes et d'en ajouter une pas en 5 mois ok très bien donc là Jean-Louis a fait maintenant Philippe-Olivier prend les mêmes notes et fait la suite s'il peut s'il peut pas il fait pas il faut qu'il active son micro parce que je je ne peux pas l'activer moi-même bizarrement tu peux activer ton micro écoute j'ai pas suivi parce que je pensais pas le faire d'accord ah bon alors je te rejoue là où on en est pardon ? j'ai un en do c j'ai un c moi j'ai pas un si bémol bon alors tu vas passer ton tour je suis désolé ok alors Jean-José donc on en est à ça c'était bon mais il faut ajouter une note ah ok très bien alors est-ce que Patrice peut reprendre et poursuivre ? très bien donc on en est à carmen je sais pas je suis complètement à l'arrière ah ok alors on va on va t'aider on va commencer par un 4 soufflé après à ton avis est-ce que la note descend ou est-ce qu'elle monte ? elle monte elle monte ? ah alors on va écouter ça ah non elle est spirée celle-ci pardon ? celle-là elle est aspirée non ? elle est aspirée est-ce qu'elle est plus haute ou plus basse ? elle est plus basse elle est plus basse donc plus basse que le do ça peut être par exemple le 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 3 oui le 3 altéré le 3 aspiré donc ça fait un si donc ça fait do si et ensuite après on fait quoi ? est-ce qu'on redescend encore ou est-ce qu'on remonte ? alors on redescend donc c'est soufflé on descend là ? oui alors si on descend ça fait ça ah non ah non donc on remonte en fait on remonte sur le do donc ça fait tu peux noter au fur et à mesure 4 soufflé oui 3 aspiré et 3 et 4 soufflé ah d'accord ok ? alors ensuite on a fait ça est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on descend là ? on monte on monte oui et on monte sur quelle note ? ça serait le 6 aspiré alors là c'est pas si haut 6 aspiré ça ferait ça c'est beaucoup trop pardon ? c'est 5 c'est 5 soufflé ou aspiré ? aspiré alors aspiré ça fait ça moi j'ai joué c'est 5 soufflé ok donc ça fait 4 soufflé 3 aspiré 4 soufflé 5 soufflé et enfin et bien là c'est le 7 non ? le 7 le 7 c'est là-haut 6 soufflé ou aspiré ? 6 soufflé 6 soufflé exactement donc 4 soufflé 3 aspiré 4 soufflé 5 soufflé 6 soufflé alors essayez de refaire cette phrase déjà essayez de la jouer et après c'est d'ajouter une note très bien super donc là tu as joué très bien Michel est-ce que tu peux essayer de la reprendre ? on t'écoute ? on t'écoute Michel il faut que je joue un morceau là je n'ai pas tu mis j'ai fait alors attends attends je te donne ton micro une seconde note la phrase qu'on a jouée donc là on a joué dos si dos mi sol dos donc on a fait 4 soufflés 3 aspirés 4 soufflés 5 soufflés 5 soufflés 6 soufflés 7 soufflés je vais noter ici dos si dos mi sol et dos tac j'ai écrit la tablature dos si dos mi sol dos alors essaie de jouer cette phrase et d'ajouter une note tu recommences oui ok maintenant essaie d'ajouter une note une pourquoi pas bah oui voilà pourquoi pas donc Michel a joué alors Alain rejoue cette phrase et essaie d'ajouter une note voilà essaie d'ajouter une note maintenant alors essaie de la jouer mieux là vas-y c'est un peu entre les deux très bien alors Alain a joué ça ok vas-y Guy je sais pas la dernière note alors on en est là tiens je te montre t'as joué attends attends alors essaye d'ajouter une note maintenant essaye d'ajouter une note à cette phrase ah ah non non pas d'altération c'est trop dur enfin moi j'ai senti juste une note une autre note très bien merci alors qu'est-ce qu'est-ce qu'a joué Guy pour la dernière note est-ce que quelqu'un sait je vais le noter ici en même temps oui très bien bravo Jean-José un mi bravo donc la phrase devient ok donc Sabine et Doudoua nous quittait elle nous dit sympa ce jeu je préparerai mon armo la prochaine fois ok merci de ta participation Sabine à très bientôt voilà donc vous voyez c'est un jeu que vous pouvez faire comme ça vous pouvez vous aider bonne soirée Sabine vous pouvez effectivement vous amuser chez vous apprendre une note et puis essayer de rajouter une puis encore une puis encore une puis dès que vous arrivez à 5, 6, 7 ou 10 notes vous vous arrêtez et puis s'il y a une mélodie qui vous plaît vous pouvez la noter et puis comme ça ça vous fait du vocabulaire ça sert aussi pour l'improvisation ok et puis la transcription donc de temps en temps écouter une mélodie sur un disque ou à la radio dire ah pas forcément un morceau complet pas forcément 3 minutes 50 d'un morceau mais ah cette petite phrase me plaît j'essaie de la retrouver à l'harmonica ça c'est un excellent travail que vous pouvez faire de ré